Hey! Aujourd'hui, je vais essayer de faire un gommage avec de l'aloe vera et du sucre sur mes lèvres. Et à la fin de la vidéo, je voulais savoir si ça a été un top ou un flot. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, maintenant je reviens pour pouvoir tester mon gommage pour les lèvres fait à base de sucre et d'aloe vera. A la base, je voulais essayer le gommage avec du miel et du sucre, mais bon, je n'avais pas de miel. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas le tester avec de l'aloe vera à la base. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai utilisé pour ce test. Là, j'ai mon coton. Donc, je vais tout d'abord commencer par enlever le gloss que j'ai mis avec le coton. Maintenant, je vais prendre du sucre blanc que je vais mettre dans un petit bol. Je vais prendre une cuillère de cette dimension. En fait, c'est quand même une cuillère assez grosse. Et je vais commencer par remplir mon petit bol avec du sucre blanc. Donc, voilà mon sucre blanc ici. Je ne remplis pas trop, si vous voulez voir. Pas beaucoup, juste comme ça. Et je mets une première cuillère de sucre blanc dans mon bol. Je prends une deuxième cuillère de sucre blanc. Deuxième cuillère. Je n'ai pas rempli comme juste avant une montagne de sucre en quelque sorte. Donc, j'ai rempli un tout petit peu, mais c'est quand même rempli la cuillère en fait. Je mets le... Voilà mon bol. Et je verse ma deuxième cuillère de sucre blanc dans le bol. Maintenant, je vais aller de l'avant. Je vais reprendre mon gel d'aloe vera ici. Pour vous mettre... Ouais, mon gel d'aloe vera. C'est du gel d'aloe vera pur. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, c'est le même gel d'aloe vera que j'avais utilisé pour faire le test où je me démaquillais. Donc, du coup, je vais verser à la caméra du gel d'aloe vera dans le bol. Je mets une quantité assez... Euh... Je ne sais pas si ça apparaît. Oui, ça apparaît quand même maintenant. Voilà la quantité de gel d'aloe vera que j'ai mis pour les deux cuillères de sucre. Je vais utiliser la pointe de la cuillère. Vous vont mélanger le tout ainsi. Ça va me donner une pâte très, très consistante. Tout mon sucre maintenant est mélangé avec de l'aloe vera. Et j'obtiens une pâte comme celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu... On dirait une pâte de gâteau même. Je tiens une pâte blanche comme celle-ci. J'ai fini de mélanger la pâte, au fait. Et je vais procéder. Voilà mon bol. Voilà ma pâte en quelque sorte. Ici, c'est une pâte blanche. Tout est mélangé. Je vais commencer par appliquer sur mes lèvres. On va voir. Je mets encore une petite quantité. Je vais mettre beaucoup. Et voilà. Je vais laisser poser 5 minutes. Et je vais voir si ça va fondre. Ou si ça ne va pas fondre. Mais je pense que ça va fondre. Du coup, j'ai mis mon timer sur 5 minutes. Et je vais attendre. Ça fait 2 minutes et demie que j'ai posé le gommage sur mes lèvres. Si je m'approche un peu de la caméra, ça me donne des lèvres très brillantes. On dirait que c'est un gloss que j'ai mis sur mes lèvres. Maintenant, je n'ai pas pu laisser 5 minutes parce que, en fait, j'étais fatiguée d'attendre sans ne rien faire pendant que ça reste sur ma bouche. Donc, du coup, je vais commencer par enlever. Pour enlever, je vais prendre un autre coton. Je vais commencer par enlever sur mes lèvres. Ce n'est pas encore fini. Donc, je vais, au lieu de prendre le coton, je vais prendre un morceau de papier. Voilà mon papier, ici. Je vais commencer par enlever le souffle sur mes lèvres. Il y a beaucoup de sucre qui reste. J'ai l'impression que le gel d'aloriférable ne m'est pas dit, mais tout le sucre est resté encore sur ma bouche. Je vais devoir le rincer. Donc, du coup, quelle sensation que je ressens là maintenant? C'est très collant. Il y a beaucoup de sucre qui est resté également sur ma bouche. Mais dès que j'ai enlevé avec du coton et du papier, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer ma bouche. J'ai fini de rincer ma bouche. Au fait, je vais essuyer un peu. J'ai fini d'essuyer ma bouche, de le rincer. Tout le sucre est parti. Wow! En tout cas, oui, tout le sucre est parti. C'est sec et tout. Maintenant, je vais vous donner mes impressions sur ce gommage au sucre et à l'aloriféra. Je vais dire que le gommage a fonctionné à 100%. Tout a été parfait. Parce que le truc, c'est que maintenant, je passe ma... Je passe mes doigts sur mes lèvres. En fait, c'est très doux. C'est vraiment... Ça a enlevé tout. Je pense que tout a été enlevé. Parce que moi, je ne fais jamais de gommage comme pour mes lèvres. Quand je mets le masque et tout, j'évite les lèvres et tout. C'est la première fois que je fais ça. Et je vous le recommande parce que ça vous donne des lèvres hyper, hyper, hyper douces. Parce que là, maintenant, j'ai passé mes doigts sur mes lèvres. Non, mais franchement, on dirait que je suis un bébé. Donc, c'est ça que je pose de ce gommage au sucre. Est-ce que je vais le refaire? Oui, je vais le refaire. Parce que j'aime beaucoup l'aspect que ça donne à mes lèvres et tout. Donc, je vais le refaire. Ça ne coûte rien. C'est avec le sucre que vous utilisez dans votre cuisine. Pas besoin d'acheter du sucre roux. Vous pouvez utiliser même le sucre blanc parce que c'est ce que j'ai fait. Et avec de l'aloe vera pur. Et le pourcentage d'aloe vera que j'ai utilisé, c'était de 96%. C'est le même gel d'aloe vera que j'avais utilisé dans une ancienne vidéo. Donc, maintenant, ce que je vais vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce test. Et ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à partager. Et je vous rejoins très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye!